What's going on guys et j'ai une seule question qu'est ce que battle tech et ben je veux vous le présenter Donc ceci est l'écran de combat que vous allez passer votre temps le plus possible parce que c'est ça vous avez des robots qui s'appellent des mecs et des pilotes qui s'appellent tout simplement des mecs warriors j'aurais préféré que ça soit des Wandsers comme dans front mission mais c'est pas pareil donc ce jeu est un stratégie où c'est que vous utilisez des mecs mais je dirais que ce jeu c'est battle tech slash le jeu qui se veut très compliqué pour pas grand chose je vais expliquer en fait le HUD qui est très complet peut-être un peu trop parce que à la limite des fois on n'en a pas vraiment besoin donc vous avez votre équipe de quatre maximum un peu triste mais bon maximum c'est quatre vous pouvez choisir chaque personne à déplacer la map vous voyez que vous pouvez vous déplacer sur des points donc c'est comme une une grid un grillage un peu comme front mission par exemple là vous avez un icône donc ça c'est la mission qu'on doit faire on doit détruire un bâtiment donc c'est ça pour le moment qui génère en fait du courant pour alimenter des tourelles voilà tout simplement le jeu est strictement en anglais pour le moment mais il parle les développeurs on nous a dit qu'ils allaient avoir un patch pour allemand français et d'autres langues donc ça va arriver alors notre personnage principal c'est celui là qu'on crée donc c'est le premier pour le moment il s'appelle ragnarok en tout cas c'est pour pour son robot et après nous avons trois soldats en plus donc à la base donc on a attaqué move sprint donc bouger c'est pour bouger et attaquer sprint c'est pour faire les deux actions donc vous allez plus loin mais vous si vous pouvez plus attaquer après vous avez l'habilité jump qui est quasiment de base dans tous les robots c'est très très simple à l'avoir donc vous pouvez sauter les obstacles c'est très utile vous pouvez même sauter sur les ennemis qui est encore plus utile et après vous avez les habilités en bleu ce sont les habilités qui sont utilisées avec le moral de votre équipe parce que il y a aussi un moral ce sont un peu les habilités spéciales de des gens en commun donc c'est plutôt sympa après pour ce qui est du hud de votre robot donc vous avez plusieurs parties donc les jambes droite jambes gauche bras droit bras gauche et après vous avez le torseau le torseau est divisé en trois parties donc vous avez torseau droit torseau gauche et torseau central si le torseau central expose boum et après vous avez bien sûr la tête où c'est que votre pilote ce et est assis et après vous avez l'arrière vous avez torseau arrière droite gauche et le central arrière je sais c'est beaucoup de choses après vous avez un bouton pour vous éjecter parce que vous pouvez tout simplement vous éjecter et après vous avez donc la vie c'est divisée en deux parties donc vous avez la vie elle-même qui est gris et après vous avez l'armure qui est en blanc voilà après plus plus ou moins quand vous montez niveau vous allez débloquer des habilités pour vos personnages mais ça on le verra en deuxième partie de vidéo donc on va qu'on commencer un peu le combat on va vous montrer un peu comment ça marche donc on va se déplacer vers notre vers notre but donc quand vous vous déplacez par exemple je vais faire un move tout simplement quand vous déplacez en fait vous allez devoir choisir où orienter votre robot c'est très très important parce que le robot va pas se retourner automatiquement et ça dépend de comment vous vous placez si par exemple vous vous placez comme ça et que un mec est sur la droite il va viser votre robot en fait il va surtout et vous éclater les parties droites parce qu'il vise sur votre droite pareil pour la gauche l'arrière etc donc il y a des façons comme ça de jouer techniquement stratégiquement c'est un peu intéressant et important par exemple dans les parties arrière de votre mec vous pouvez placer des réserves de munitions pour alimenter en munitions tout ce qui est armement canons etc et si vous arrivez à détruire ces parties qui renferment ces soi-disant munitions vous vous allez pouvoir faire péter cette partie et faire un gros dégâts sur le mec donc ça c'est ce qui est très intéressant donc voilà si vous faites par exemple des attaques critiques et des coups critiques sur ça sur ces réserves de munitions elles vont exploser et détruire la partie directement après vous avez ça à brace il y a aussi une jauge de 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 hit donc de chaleur parce que votre mec peut surchauffer plus il tire et plus il surchauffe donc avec brace en fait ça va vous permettre d'être déjà plus stable parce qu'il y a aussi une jauge de stabilité je sais il y a beaucoup de choses donc la jauge de stabilité si elle est pleine le mec tombe vous pouvez déstabiliser un mec ce qui est très bien il y a des armes qui font très bien en fait ce boulot et c'est une très très bonne stratégie de jouer comme ça et après comme je le disais il y a la surchauffe donc il faut des fois attaquer plus attaquer un peu plus que d'habitude vous allez avoir un risque de surchauffer votre mec donc une fois qu'il surchauffe il va avoir des feux à l'intérieur de votre mec il va prendre des dégâts toutes les parties en fait vont commencer à prendre des dégâts petit à petit donc il faut refroidir donc faites bresse ou alors vous allez dans l'eau voilà shit il y en a beaucoup à dire et aussi vous serez gardé donc vous prenez moins de dégâts c'est du 50% de dégâts en moins mais par contre c'est que sur l'avant et les côtés en tout cas on va se déplacer donc par exemple si on fait sprint on est très limité pour les mouvements pour se recadrer en fait donc il faut penser à ça alors au début quand il n'y a pas d'ennemis vous pouvez sprinter plus ou moins où vous voulez et très rapidement donc voilà on fait done si vous sprintez par contre vous avez de l'évasion en plus parce que on va dire que il calcule ça comme quoi le mec est très mobile donc du coup vous avez un bonus d'évasion ce qui va vous permettre de d'esquiver quelques attaques et par contre il peut pas sprinter s'il est pas stable voilà s'il est pas stable par exemple s'il a pris plusieurs plusieurs missiles dans la tête et il commence un peu à tanguer on va dire et après il ya le jump jump qui est vraiment très très utile donc maintenant donc maintenant nous avons trouvé des ennemis donc pour le moment vu qu'on sait pas ce que c'est ce sont des petits blocs donc c'est plutôt marrant ça serait bien un jeu comme ça que comme ça donc il ya deux mecs on connaît pas leur nature et il ya des tourelles on connaît pas leur nature aussi donc on va continuer à se placer on va faire du jump voilà voilà ils ont été inspirés donc leur morale augmente parce qu'ils sont en mode combat ils sont ensemble donc le mec arrive alors après il y a aussi alors réserve alors les les tours comment ça se passe tour par tour à chaque fois c'est tour par tour simple sauf que là c'est un peu plus compliqué que ça donc les mecs qui sont de type léger vont aller toujours plus vite que les mecs qui sont de type lent par contre vous pouvez choisir en fait de le jouer plus tard dans le tour donc par exemple lui décoeur il a un spider qui est un un mec assez assez light donc assez assez rapide un des plus rapides un peu des plus des plus plus faibles aussi mais des plus rapides voyez que là c'est du médium les trois autres donc des décors va toujours en fait bien sûr jouer en premier après aussi plus les mecs sont lourds plus ils peuvent porter des armes et ça on le verra plus tard et sur la droite c'est les armes et je vais vous montrer quand on combattra donc quand vous vous mettez à des endroits vous voyez qu'il ya des lignes rouges qui se forment donc ça veut dire que vous pouvez tirer dessus mais vous voyez aussi qu'il ya des yeux sur qui apparaissent sur les ennemis donc ça veut dire qu'ils vont vous voir aussi donc ça c'est important donc par exemple on pourrait créer des créer des des embuscades aussi avant que je fasse quelque chose si par exemple vous décidez de jump là vous cliquez une fois et après vous pouvez en fait regarder et vous allez avoir les les pourcentages qui vont s'afficher quand on les verra en fait ces mecs parce que pour l'instant on sait pas ce que c'est on peut pas déterminer le pourcentage mais on va se mettre là voilà on l'a fait sprinter donc il est aussi ah oui bien sûr évidemment c'est un peu comme du total war etc quand il ya de la forêt vous avez un bonus de camouflage donc ce qui est pas mal là vous avez voyez que là vous avez tous les bonus en fait qui sont affichés donc par exemple la forêt donc ça vous permet d'avoir cover donc 25% des dégâts sont réduits contre les les attaques de front et de côté par contre ça stack pas avec garde donc garde c'est quand on fait ça donc il ya ça donc ça vous permet en fait de toujours avoir ça même quand vous tirez donc ça c'est plutôt cool après donc ça c'est cover et ça c'est inspiré donc voilà plus vous augmentez en fait cette cette jauge plus les ennemis et plus plus les amis pardon sont confiants et puis ils ont des bonus et après des fois sur des planètes parce que vous allez en aller sur plusieurs différentes planètes il y a des fois des des événements on va dire donc cette planète par exemple il fait très chaud donc de base en fait votre température du mec va va avoir un seuil de résistance à la chaleur un peu amoindri parce qu'il fait très chaud à la base donc voilà là il est à 40 à 85% au lieu de 100% donc ça aussi donc peut-être qu'on va trouver des planètes très froide où c'est que vous pourrez tirer à fond la caisse et votre mec sera toujours froid par exemple donc on va se mettre en garde donc c'est aussi un spider donc c'est aussi un spider il va commencer à tirer il a loupé très bien voilà maintenant on va pouvoir est ce que voilà toi tu es à distance normalement tu devrais pouvoir voilà donc l'écran de tirs c'est compliqué tout ça alors vous avez les dégâts de mêlée ça c'est bien sûr c'est quand vous êtes au corps à corps et après vous avez les différentes armes donc par exemple elle est équipée d'un ppc d'un médium laser et d'un small laser et d'un lrm5 ça c'est un lance-missile et vous pouvez en fait les désactiver donc voilà par exemple là j'ai désactivé toutes les armes avec lesquelles elle pourrait tirer dessus donc du coup bah je peux plus tirer c'est normal donc à chaque fois vous pouvez choisir et à chaque fois vous choisissez votre jauge en fait de chaleur va augmenter donc par exemple le ppc qui est une très grosse arme et qui fait très mal à une chaleur de 40 donc va faire vraiment augmenter la chaleur de votre de votre mec donc tirer avec ça constamment est très dangereux évidemment alors après pour ce qui est du HUD par rapport à à l'attaque donc vous voyez que là les mecs donc les mecs par exemple ils ont des malus ils ont que 50% de l'armure parce que ce sont des vieux robots et après par exemple vous voyez cette aura rouge parce qu'au début je ne le savais pas cette aura rouge en fait détermine où vous visez donc par exemple si je viserais sur le côté gauche si j'étais sur le côté gauche du robot et pas en face l'aura rouge en fait serait seulement sur le côté gauche si j'étais à l'arrière l'aura entourerait le côté de l'arrière en fait du méca donc ça cette aura rouge est très très important surtout quand vous voulez détruire des parties précises donc voilà donc bien sûr les mecs adversaires sont exactement pareil donc les jambes droites gauche bras droit bar gauche et tout ça torseau etc après vous avez bien sûr les stats les niveaux etc donc voilà comme d'habitude et on voit qu'il est équipé de deux lasers médium donc les lasers médium ce sont ceux-là donc on peut voir que ce sont Voilà voilà on a les vues qu'on a les mêmes on peut voir les stats très précisément en tout cas on va tirer avec tout ce qu'on a on a des très très mauvais ont des pourcentages très très bas donc c'est pas très grave c'est bien sûr évidemment c'est normal que loup elle on va pouvoir sauter on va pouvoir se mettre là donc voyez que si maintenant je saute et que lui bien sûr il est découvert donc si je mets ma souris par dessus avant de de valider en fait mon mouvement vous voyez qu'on peut déjà voir les pourcentages donc c'est plutôt bien après vous voyez aussi qu'il ya une barre jaune qui commence à augmenter en dessous du mec donc ça c'est la barre qui est là à gauche là et ça c'est la barre de stabilité donc moins il est plus ça augmente et puis sera déstabilisé et on aura une chance de le faire tomber donc voilà du coup maintenant vous pouvez un peu choisir voir un peu les meilleures la meilleure distance elle elle a des armes plutôt proche c'est un peu la bourrine de l'équipe mais pour le moment on peut pas vraiment s'avancer donc on va continuer on va se mettre on va se mettre là donc voilà donc par exemple là il est il a été vu aussi par une personne de votre équipe donc maintenant il est il va être visible pendant tout le tour ça aussi c'est important de le savoir alors après pour ce qui est des des habiletés spéciales de l'équipe donc par exemple vous avez précision strike donc ça vous permet en fait de cibler des parties uniques mais par contre ça va vous prendre 25 je crois demain 20 morale 20 morale donc votre morale va baisser donc voilà vous pouvez pas de le spammer donc c'est qui est pas mal ça change un peu les pourcentages de tous si vous vous concentrez sur le torse la le bras etc donc voilà bon pour l'instant on n'a pas vraiment besoin mais c'est plutôt bien plutôt sympa ça sera utile plus tard C'était magnifique C'était magnifique Voilà Donc ils ont été loqués donc maintenant ils sont visibles en fait par beaucoup de cibles et ennemies sans sans être à portée donc par exemple en fait les tourelles qui sont tout autour vont être vont pouvoir voir nos mecs donc ça c'est dangereux les tourelles il y en a là Et il y en a deux là donc il faut vite détruire le bâtiment et détruire ces deux cons là ici Alors vous pouvez faire aussi des attaques sautées C'est sympa on va les faire juste pour le fun Alors les attaques sautées sont sympas parce que ça va vous permettre des fois de détruire des véhicules donc tout ce qui est tanks camions etc en un coup Par contre le problème c'est que ça va vous faire beaucoup de dégâts à vos jambes et ça va augmenter dramatiquement en fait votre jauge de stabilité donc il en fait c'est un il y a des pour et des contre quoi mais ça fait très mal donc voilà après ça peut ignorer l'évasion donc vous pouvez pas vous louper en fait sauter dessus sur le robot bah c'est tout il va pas pouvoir esquiver Et c'est aussi dangereux un peu pour le pilote voilà mais on va le faire parce que c'est fun Donc voilà il y a eu pas mal de dégâts Voilà et lui aussi il a augmenté niveau niveau stabilité voilà donc on va peut-être pouvoir le faire tomber je voudrais bien le faire tomber en fait pour vous montrer Et vous voyez que les jambes en fait ont pris de gros dégâts Ah vous voyez que là je l'ai forcé à se mettre en garde parce qu'il était plus trop stable Donc on va faire ça on va continuer Elle avec son canon je pense qu'elle va pouvoir toucher le bâtiment peut-être le détruire Le bâtiment a cent de vies ça va faire cinquante et non ça va pas être assez Et vous voyez que sa jauge de de chaleur augmente du robot donc faut faire attention à ça On va se mettre se mettre ici pourquoi pas voilà donc quand il y a écrit structure exposée ça veut dire qu'on a détruit le le l'armure de la structure voilà on va juste détruire un truc vite fait puis après on passera au deuxième écran il va tomber parce que la barre est pleine donc ça c'est plutôt pas mal et bien sûr les pilotes en fait peuvent être blessés donc vous voyez qu'il y a des barres en dessous des pilotes des noms donc au bout de trois blessures il va mourir elle par exemple au bout de quatre blessures elle va mourir donc certains pilotes sont plus résistants que d'autres donc il y a plusieurs façons de de blesser les pilotes donc faire des tirs à la tête sur le méca c'est dur parce que la tête en fait est très petite euh faire tomber le méca aussi normalement là il va se prendre un dégât voilà voilà parce qu'il y vient de tomber je l'aime pas des coeurs de toute façon donc il y a ça c'est plutôt pas mal des fois de vouloir tuer le pilote voilà donc le torseau central vient de péter donc le robot est mort je vais te faire passer par un petit peu je vais te faire passer par un petit peu je vais te faire passer par un petit peu alors Ouais, non, non, c'est bon, là. On va détruire ça, comme ça, il n'y aura plus de tourelle. Donc, il reste 34 de vie. Là, ça fait du 50 de dégâts. Donc, ça, c'est les munitions aussi. Des fois, certaines armes, en fait, sont limitées en munitions. Donc, un peu comme à la front-mission, tout ce qui est missiles va être limité. Tout ce qui est gros canons va être limité. Alors que les lasers sont à l'infini, les gros canons à énergie sont à l'infini, etc. Vous voyez que là, par contre, je vais être en overheat. Donc, je vais dépasser cette limite. Et, vous allez voir ce que ça fait, en fait. Je vais tout tirer, vous allez voir. Voilà, on a détruit le bâtiment. Donc, les tourelles sont... Les tourelles sont HS. Et vous voyez que toutes les parties... Toutes les parties viennent de prendre des dégâts. Donc, vous voyez qu'il y a des feux. Et vous voyez que toutes les parties internes... En fait, ont pris des dégâts internes. Ça, ça aussi, c'est important de le savoir. C'est pas l'armure qui a pris. C'est les PV directement, en fait, des parties. Donc, ça, c'est dangereux. Bien sûr, sauf la tête, évidemment. Parce que la tête, c'est protégé. On va refaire le coup du jump, parce que le jump, c'est drôle. Oh. Pour les mecs... Pour les mecs, ils peuvent esquiver. Il y a que tout ce qui est véhicule qui ne peut pas esquiver. Enfin, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Elle, elle a un plus gros médium, en fait. Donc, elle, ça fait très mal. Mais bon. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas pris de dégâts. Elle a aussi pris des dégâts sur les jambes et tout. Elle a morflé. Et elle n'est pas vraiment stable non plus. Ah, ah, ah. Voilà. Après, pour ce qui est des attaques de mêlée, vous devez faire move et pas attaque. Parce qu'attaquer, c'est avec les armes. Bon, là, il faut qu'elle se retourne en premier parce qu'elle expose son dos. Vous devez faire move en premier et vous déplacez sur le côté, je crois. Voilà. Et vous ciblez, en fait, directement le robot. Donc ça, ça va être une attaque de mêlée 90% avec 85% de dégâts. Vous aviez cru aussi qu'elle allait donner un coup de poing ? Non, elle a donné un coup de pied. Je sais. Je sais. C'est étrange. Hop là. Ah, c'est du bourrin. On est bourrin chez nous. Et boum. On est bourrin chez nous. Donc voilà. Et plus on tue des cibles, et plus notre inspiration va augmenter. Donc plus ça augmente, et plus on va avoir des atouts, et plus on va pouvoir faire des attaques spéciales. Les attaques en bleu que je vous avais montré un peu plus tôt. Voilà. Ça, moral. Donc voilà. Ça, c'est tout pour le combat. Maintenant, on va passer au deuxième écran qui va aussi vous prendre énormément de temps. Donc maintenant, nous sommes dans la partie gestion du jeu, qui est aussi très très compliqué. Enfin, on va dire qu'il y a beaucoup de détails, et il faut prendre en compte beaucoup de choses. Donc en haut à droite, vous avez votre argent. Pour le moment, on a presque 1 million, et c'est pas beaucoup. Vous pouvez faire avancer le temps, donc avec ce bouton-là. Donc ça c'est la semaine, ça c'est le jour. Et après, des fois, quand vous avez des contrats, parce que là je suis arrivé sur une planète où c'est qu'il y a un contrat, vous pouvez lancer votre contrat. Donc vous avez plusieurs parties dans le vaisseau, donc le léopard. Donc vous avez le côté où c'est que vous pouvez recruter des soldats, parce que c'est un peu comme XCOM, en fait. Ça fonctionne plus ou moins comme XCOM, et pas comme Front Mission. Front Mission, ce sont des personnages que vous débloquez au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire. Et ces personnages ne peuvent pas vraiment mourir, en fait. En combat, si, mais ils ne sont jamais morts. Ils peuvent continuer parce qu'on en a besoin pour l'histoire. Là, vous avez des soldats qui peuvent mourir, tout simplement. Et bien sûr, quand vous les engagez, vous devez les payer par mois. Et vous avez différents niveaux. Après, vous avez le magasin. Donc le magasin, ce sont des parties. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose, parce que c'est le début du jeu. Donc vous avez différents types d'armes. Vous avez les armes balistiques, vous avez les armes laser, vous avez les armes de type missile. Et après, vous avez les armes de support, qui peuvent varier. Vous avez aussi de l'équipement. Donc par exemple, ça, c'est une baisse de température à chaque tour. Ça, ça vous permet de sauter plus loin, plus vous en mettez sur votre mec. Après, vous avez différents mecs. Donc pour le moment, j'en ai trois. Je peux en acheter de trois sortes. Et ils viennent déjà avec des armes, en fait. Donc c'est plutôt sympa. Après, vous avez le centre. Donc ça, ce sont les contrats. Vous pouvez voir les contrats, en fait, là, normalement. Voilà. Il va y avoir plusieurs contrats. Les contrats sont classés par difficulté. Donc ça va de demi-crâne à un crâne jusqu'à cinq crânes au total. Vous pouvez récupérer, par exemple, deux salvages. Donc récupérer deux parties de ce que vous droppez, en fait, sur le combat. Donc par exemple, des carcasses de robots, etc. Et après, vous vous faites payer aussi. Et ça aussi, quand vous choisissez la mission, vous allez pouvoir, en fait, négocier, si vous voulez, plus d'argent et moins de récupération. Ou alors, si vous faites ça, surtout, pour récupérer des pièces détachées. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, vous avez Darius. Vous pouvez lui parler parce que lui, il s'occupe de ça. Après, vous avez les baraques. Donc les baraques, ce sont les mecs warriors, donc les soldats. Donc ça, ce sont les soldats pour le moment. Et vous voyez, en fait, qu'ils peuvent monter aussi de niveau. Ils gagnent de l'expérience. Et vous avez aussi une petite histoire par rapport à eux, etc. Attributs, battle stats, etc. Donc, l'expérience, plus vous tuez, évidemment, plus vous gagnez de l'expérience. Et vous avez quatre grandes lignes. Donc à chaque grande ligne, il y a deux skills. Des fois passifs, des fois actifs. Et plus vous augmentez, plus vous gagnez des habilités. Donc, par exemple, vous avez 12% Weapon Hit. Je crois que c'est la probabilité de toucher et pas les dégâts. Donc, vous avez 12,5% de plus de toucher. Parce que moi, c'est surtout un gunner. Et vous débloquez, en fait, des habilités au fur et à mesure. Donc là, ça vaut 2500 expériences, etc. Et bien sûr, vous pouvez tout maxer. Donc, par exemple, Gliss, c'est plutôt une gunnerie, une tactique. Mon mec, ça va sûrement être surtout un gut, c'est gunnerie. Medusa, c'est plutôt un piloting. Donc, lui, il va pouvoir se déplacer un peu plus facilement. Elle, c'est plutôt une grosse malade à coup de tête. Donc, voilà, elle va sur les guts. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Après, le mec B, donc ça, c'est le point où c'est que vous allez passer votre temps. Donc, déjà, le mec, il est plutôt cool, ce mec. Il faudrait qu'il perde du poids. Mais il a un bras robotique. Donc, franchement, il n'y a pas plus cool que ça. Trop cool. Et après, vous avez les B, donc les B avec les robots. Donc, vous pouvez en avoir 3 de B. Donc, c'est plutôt cool. Bon, par contre, il faut les payer. Pour le moment, il faut les débloquer. On ne peut pas pour le moment. Mais vous pouvez avoir 3 B de robots. Donc, c'est plutôt sympa. Et après, en storage aussi, vous pouvez en fait les démonter et les mettre dans des boîtes, les robots, si vous voulez. Et après, vous avez les composants, donc tout ce qui est armement et équipement. Donc, les B, vous pouvez sélectionner vos robots. Donc, il y a le Bloodjack, le Vindicator, le Shadowhawk. Le Vindicator est plutôt sympa. Donc, c'est celle de Glitch. Celle qui tire avec le gros canon laser, là, le PPC. Donc, Refit, alors normalement, là, ça n'y est pas. Parce qu'en fait, ils ne sont pas abîmés. Mais au-dessus de Refit, il va y avoir Repair, donc réparer. Donc, vous allez devoir réparer s'il y a des parties qui sont abîmées. Et Refit, en fait, c'est pour gérer votre robot. Et là, vous allez me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet écran ? C'est fou. Alors oui, cet écran est fou. Un peu compliqué pour pas grand-chose, en fait. Au final, c'est très simple. Donc, en fait, il vous suffit juste de cliquer et de déplacer les objets. Donc, ça, c'est votre petite boîte que vous utilisez pour le moment. Genre à stocker, en fait, les choses qui sont sur le robot. Et dans chaque partie, en fait, du robot, vous pouvez poster des objets. Alors, un truc à savoir dans ce jeu, ce qui est un peu embêtant, enfin, pour moi, je trouvais ça un peu con, c'est que vous pouvez pas choisir les parties de robots. Les robots, en fait, viennent tout assembler et vous pouvez pas les désassembler. Moi, personnellement, j'étais assez fan des Front Mission parce que vous pouviez créer, en fait, votre propre robot en utilisant différentes parties. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Mais là, vous pouvez pas le faire. Donc, par exemple, nous avons le Vindicator, tout ça, c'est un médium. Et il changera jamais. On pourra pas en faire un truc avec 4 jambes ou alors le rendre lourd, etc. Donc, vous avez différentes parties. Donc, il y a la tête, le torse, droite, gauche, centrale, bras droit, bras gauche et jambes droite, jambes gauche. Donc, voilà, comme d'habitude. Donc, par exemple, HitSync, ça prend une place. Et ça, ça vous permet de baisser de 3 points de chaleur par chaque tour. Donc, c'est sympa de les mettre. Par exemple, si vous les stackez tous au même endroit, vous mettez tous les hits. Vous pouvez le faire parce qu'il y a de la place. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais la chose importante, c'est que si cette partie explose, les Insics, en fait, vont aussi exploser avec cette partie. Donc, du coup, en fait, votre robot va plus refroidir. Il ne va pas refroidir aussi efficacement que quand ça, c'était encore opérationnel. Donc, il y a ça. Et après, vous voyez que chaque emplacement, en fait, de votre robot a différents atouts. Donc, par exemple, nous avons le bras droit. Vous pouvez mettre 2 lasers. Voilà, il y a 2 slots pour les lasers. Bras gauche, il y a 2 slots pour les lasers et 1 slot pour les armes de support. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, ça. Et ça. Et vous pouvez mettre ça en plus. Donc, sur le bras de gauche, vous aurez le canon, le laser, enfin le canon à énergie, le laser et le laser de support. Si, par exemple, votre bras droit est détruit, du coup, vous vous en foutez parce que le bras droit, il n'y a rien dessus. Voilà, il ne marche pas, le bras droit. Alors, c'est surtout le bras gauche qui va tirer. Par contre, bien sûr, si vous perdez le bras gauche, il n'y a plus rien à faire. Donc, il y a ça. Après, par exemple, là, ce sont des lance-missiles. Donc, vous avez le symbole de lance-missile. Et ça, c'est sur le torso gauche. Voilà, donc, je ne sais pas si on le voit bien. Un truc qui est embêtant. Est-ce qu'on peut... Je voudrais bien, en fait, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas si c'est possible. En fait, voir le robot sans ses détails, en fait, pour vous montrer un peu comment... En fait, graphiquement, comment il est représenté. Mais voilà. Après, pour les jumps, c'est pareil. Plus vous en avez, en fait, et plus il va sauter loin, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez les mettre plus ou moins n'importe où. Voilà, vous pouvez les mettre, c'est jumpset, en fait. Vous pouvez les mettre un peu plus ou moins n'importe où. Après, si vous ne savez pas trop comment les équiper, vous pouvez cliquer sur ça. Et ici, ils vont vous expliquer un peu le robot, on va dire, dans quoi il est spécialisé. Et surtout, avec quoi il vient, naturellement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc vous déplacez les choses, etc. Machin, comme d'habitude. Et bien sûr, après, le poids est régi en tonnes. Donc le maximum, c'est 45 tonnes. Et là, vous avez 5 tonnes en plus, en trop. Donc vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc si vous faites confirmer, ils vont vous dire que ça excède les 45 tonnes. Donc ce n'est pas bon. Là, maintenant, on est à 42, donc ça, c'est bon. Après, vous avez différents boutons. Donc vous pouvez enlever tous les équipements en une fois. Après, vous pouvez enlever aussi toutes les armures. Donc vous pouvez aussi augmenter les armures. Plus vous mettez de l'armure et plus le méca est lourd aussi. Ça, c'est important. Et après, bien sûr, la vie. Bon, ça, c'est la vie. C'est le B.A.B. quoi. Donc armure. Vous pouvez enlever. Vous pouvez remettre toute l'armure à fond. Et vous pouvez réparer toutes les parties. Normalement, si une partie est cassée, en dessous de la partie, en fait, vous allez avoir un bouton repère. Donc vous pouvez réparer une par une. Ou alors tout réparer en une fois. Et à chaque fois, vous confirmez. Donc par exemple, je vais faire ça. On va faire n'importe quoi. On s'en fout. Alors, il y a écrit quoi ? Alors, donc voilà. Là, il faudrait des... Là, on a des... J'ai mis des munitions qui ne l'utilisent pas. Voilà. Là, c'est bon. Et là, nous avons des tonnes. En fait, il nous reste des tonnes tonnage. Il nous reste des tonnes qu'on peut utiliser parce qu'on ne les utilise pas. On ne l'utilise pas au maximum. Donc on fait confirmer. Donc en fait, à chaque fois que vous allez faire des modifications, ce qui est important, c'est ça la gestion. En fait, le gros côté gestion un peu à la XCOM. À chaque fois que vous faites des modifications, ça va vous prendre déjà du temps et de l'argent. Parce que le temps, c'est de l'argent. Donc ça va vous prendre 9 jours et vous allez perdre 4700 dollars. On s'en fout. Dollars. Donc voilà. Donc ça, c'est important à savoir. C'est que même si vous avez tous les composants avec vous et que c'est votre mec et c'est vos armes, etc. Il faut quand même payer pour les assembler, en fait. Personnellement, je trouve ça pas très très logique. Mais bon, on va dire qu'il faut payer les gens qui travaillent dessus, en gros. Voilà. Donc il n'y a pas qu'une seule personne qui travaille sur vos mecs. Il y en a plein. Voilà. Moi, je le justifie comme ça. Et bien sûr, là, il y a Timeline sur la droite. Donc vous allez voir ce qui arrive. Donc il y a le rapport des finances tous les mois. Donc un peu comme le rapport du conseil dans XCOM. C'est un peu la même chose. Et vous voyez que maintenant, ce robot, on ne peut plus le bouger. Ce mec, on ne peut plus le toucher parce que j'ai confirmé son changement. Après, si vous voulez, vous pouvez stop working dessus. Donc vous allez récupérer la moitié de votre argent ou une partie en tout cas. Et bien sûr, vous pouvez du coup le refaire. Par contre, il n'y aura pas les choses mises dessus et il y aura la moitié des choses faites, etc. Évidemment. Donc il y a ça. Après, vous avez le navigateur. Donc ça, c'est la map. Elle va vous montrer la map. Donc plus tard, on va débloquer en fait plusieurs points. Donc c'est grand, c'est grand, ça peut être grand. A chaque fois que vous vous déplacez, ça va prendre de l'argent. Ça va prendre des jours. Il y a aussi différents attributs. Plus vous vous éloignez en fait, bien sûr. Et plus ça va augmenter en difficulté la plupart du temps. Et des fois en fait, vous allez arriver dans certains clans qui vont vous aimer ou pas. Donc ça aussi, c'est important. Vous voyez que là, toutes les factions en fait. Il y a différentes factions. Donc ça, c'est dangereux. On a ça. Ah oui, il y a ça aussi. Après, il y a aussi ce système-là de transport. Il y a le jump ship en fait. C'est une sorte de grosse chose dans l'espace. Vous vous accrochez à votre vaisseau et ça vous permet de passer d'un endroit à l'autre plus rapidement. Il y a ça. Et vous pouvez parler à Sumir. Voilà. Sumir est cool. Et après, vous avez vos quartiers à vous. Donc ça, c'est vos quartiers. Donc vous avez trois choses dans les quartiers. Les finances. Donc il y a les finances. Et un peu... Je ne sais pas dans quel jeu parce que je n'ai pas de jeu en tête. Mais en fait, vous pouvez augmenter le moral en payant plus ou en payant moins chaque mois les gens. Donc si vous payez plus, ils auront plus le moral. Donc vous commencez en fait vos combats avec un moral plus élevé de la compagnie. Donc c'était la barre bleue qui était sur le côté quand je vous ai montré. Et ça vous permet d'avoir des bonus passifs et aussi de pouvoir faire plus d'habilité avec le moral. Voilà. C'est plutôt sympa. Et bien sûr, si vous les payez moins, vous gardez plus d'argent pour vous. Mais bon, les mecs sont moins contents, évidemment. On a ça. On a la réputation. Donc ça, c'est votre réputation avec... Enfin, pour l'instant, j'ai fait des missions que pour eux. C'est le début du jeu. Mais voilà. Plus tard, on va avoir des réputations avec d'autres factions. Et bien sûr, certaines factions sont en guerre, je suppose. Et que si vous vous êtes bien, par exemple, avec celui-là, une autre faction ne va pas vraiment vous aimer. Et peut-être vous attaquer. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Et après, vous pouvez customiser votre compagnie. Mais ça, voilà. Comme c'est qu'on s'en fout. Vous pouvez peindre votre petit robot. C'est sympa. Donc, voilà. Fouuuh. Ça fait beaucoup. Donc, dernière chose. Donc, genre qu'on lance le contrat. Vous pouvez choisir. Vous mettez, en fait, votre robot ici, par exemple. Tac, tac, tac. Vous les mettez comme ça. Et après, il faut les pilotes. Donc, vous choisissez les pilotes. Donc, chaque pilote. Vous mettez les pilotes un peu n'importe comment. Vous n'avez pas besoin de mettre votre pilote principal, si vous ne voulez pas. Donc, voilà. Et après, il y a aussi une jauge de tonne que vous pouvez drop, en fait, par rapport à la difficulté de la mission. Mais bon, ça, c'est beaucoup plus tard. Ce n'est pas vraiment très, très important. Donc, voilà. Vous pouvez voir les détails. Donc, ça, ce sont les détails de la mission. Ben, voilà. C'est tout. Vous pouvez voir aussi les bonus de la map. Donc, par exemple, là, il y a beaucoup de chaleur. Et là, il faut faire une embuscade. Le paiement maximum. Le max de salvage. Parce que j'ai déjà négocié, en fait. J'ai négocié qu'il me payait un peu plus. Mais je récupérais moins de choses. Et après, la réputation qu'on gagne. Donc, pour un moment, c'est plus zéro. Parce que c'est une mission à la con. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo sur Battletech. J'espère que je vous en aurai un peu appris. Et après, est-ce que je ferai un let's play dessus ? J'en sais rien. Parce que c'est un jeu plutôt long. Mais pourquoi pas. Pour le moment, je kiffe bien. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, pour Battletech. Battletech est bien. Comme d'habitude, je répète. Le jeu va sortir un patch français. Mais pour plus tard. Donc, si vous voulez attendre. Pour le moment, il est à 40€. Donc, si vous voulez attendre, c'est comme vous voulez. Mais pour le moment, le jeu est plutôt cool. Et avec mes explications, vous devriez pouvoir vous débrouiller très très facilement. Voilà. Ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un j'aime. Laissez ce que vous voulez. Laissez un commentaire. Parlez du beau temps, si vous voulez. À la prochaine. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501